Vous avez voulu faire une minute de silence ce matin, c'est un premier geste ? Oui, c'est un premier geste ici avec les militants, les candidats qui sont rassemblés, comme tous les samedis matins, pour préparer la campagne. Parce que l'émotion est terrible pour nous, vraiment, on ressent cette horreur, ce carnage. Puis on se sent très solidaires de tous ceux qui ont pu en être victimes, des jeunes à un concert de rock, des passants qui étaient à la terrasse d'un café. C'est la barbarie à l'état pur. Donc c'est l'émotion qui nous étreint. Et dans ce cas, la campagne électorale, elle ne peut pas avoir lieu, c'est dérisoire. Il faut prendre le temps du recueillement, de la solidarité, de l'émotion. Moi, j'ai demandé à mes coulistiers ici de ne pas faire campagne dans les médias. J'ai suspendu la campagne électorale. C'est une simple mesure d'humanité et de solidarité. Pendant combien de temps ? Je ne sais pas encore. La campagne officielle démarre le 23, donc lundi, dans huit jours. Nous verrons. Moi, je pense que pendant plusieurs jours, nous ne ferons pas cette campagne. Parce qu'aller parler du quotidien, c'est important pour la vie des gens. Mais aujourd'hui, c'est l'ombre de choc qui nous traverse. C'est aussi le message et de dire, soyons dignes, ne cédons pas à la peur, ne cédons pas à cet extrémisme fou, à la folie meurtrière. Ne cédons pas à cela. C'est le message que l'on doit tous donner. On n'admettrait pas aujourd'hui que l'on aille débattre ou se jeter des anathèmes. Paris, 500 kilomètres d'ici, et pourtant si proche, ça peut se passer ici aussi ? Bien sûr, on se sent proche, parce qu'on a tous la famille à Paris, des gens qui pouvaient se trouver hier soir, à la terrasse d'un café, des jeunes, un petit fils qui a 20 ans, ils pouvaient très bien être dans un concert de rock. Donc on se dit tous, ce terrorisme frappé à tout moment. Certes, il peut y avoir des répliques, dans les grandes villes, ailleurs. Mais enfin, ne cédons pas à la peur, ne cédons pas à cela. C'est ce qu'ils veulent, c'est créer ce sentiment de peur dans notre pays. La République doit être forte, nos institutions doivent être fortes.